Je prends en charge ce dossier Cobra 21063, un omnia que ni la cliente ni Cobra n'est parvenu à mettre à jour. Je vérifie toujours si le cache est bien présent en dessous, car il y a un moyen de flasher directement les PROM en interne. Je vous montre le numéro de série de cet appareil. Je viens de faire une vérification, il est effectivement en 1.61GD. J'ai donc sélectionné et mis sur une clé USB la version 1.064GD. Sur cette petite clé, verbatim, vous voyez une clé de très faible capacité, formatée en FAT32. Il est impératif de prendre, lorsque je développe ce dossier, le dossier complet. Donc pas seulement le fichier qui est dedans, le .bin, il faut impérativement faire glisser, enfin faire un copier-coller du dossier. Donc sur cette clé, il y a uniquement le dossier omnia. Je mets la clé dans le port USB update. L'appareil est sur la position arrêt. Maintenant, je vais poser le caméscope pour faire la petite manip. Donc, je vais essayer de mettre une cale pour relever un peu l'objectif. Enfin, qu'on voit ce qui se passe à l'écran. Hop. Ce n'est pas encore suffisant. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite cale à portée de main ? C'est ça qui devrait être pas mal. Voilà, là on devrait voir le contenu de l'écran et on voit également le bouton. Donc, on maintient le bouton Standby. On bascule l'interrupteur sur marche. Je relâche Standby. Et effectivement, cet appareil ne prend pas en charge l'update. On voit qu'il reste figé. Il me demande d'insérer la clé USB. Ce que j'ai fait. Donc, il s'est mis en veille après un appui. Je vais le redémarrer. Je vais vérifier quand même la version logicielle. J'ai constaté sur certains que la mise à jour se faisait malgré qu'on n'ait pas l'information à l'écran. Donc, je vais dans Menu. Je développe le menu jusqu'à la fin. Version, on est toujours en 1.61 GD. Donc, je vais faire un Reset. Alors, j'ai attendu trop longtemps. Donc, je vais dans Reset. Je sélectionne. Je fais Yes. J'attends la veille complète. L'appareil redémarre. Je coupe l'alimentation. Et à nouveau, je maintiens Standby. Et j'appuie sur l'interrupteur à l'arrière. Et je n'ai toujours pas de déclenchement de la mise à jour. Donc, je vais essayer une autre clé USB. Cette fois, ma clé habituelle. Qui est une verbatim, là aussi. Mais celle-là, marquée sous le nom de... Sous le nom boulanger. Comment ça s'appelle ? Essentiel B. Donc, je refais glisser mon dossier complet. C'est fait. Le volume de fichier est très petit. J'éteins l'appareil avec son interrupteur. Donc, j'ai changé de clé USB. Celle-ci, vous le voyez, est marquée Essentiel B. Je la mets dans le port USB Update. Et toujours de la même manière, je maintiens Standby. J'active Power. Et là, j'ai un autre type de message qui me dit... Can't find, je ne sais pas quoi. Mais la mise à jour, a priori, s'est déroulée correctement. Donc, cette vidéo va vous permettre de vérifier... qu'il s'agit principalement d'un problème lié uniquement aux clés USB. Donc, celle-ci, par exemple, me sert à faire toutes mes mises à jour Yamaha sans aucun problème. Alors qu'il s'agit d'une clé de marque verbatim. Je viens d'utiliser une autre clé de marque verbatim, mais labellisée Essentiel B. Et vous allez voir maintenant que lorsque je retourne dans Menu... Je redescends sur Version et vous voyez que l'appareil est bel et bien passé en 1.064GD. Donc, à nouveau, je vais retourner dans Menu et faire un Reset. Donc, il ne faut pas trop tenir compte des indications à l'écran. Ce qu'il faut, c'est que vraiment l'appareil indique qu'il est en mise à jour. Et vous l'avez vu, ça dure à peine quelques secondes, une dizaine de secondes, il ne me semble même pas. Donc, je fais à nouveau un Reset. Je laisse l'appareil se remettre en service. Ensuite, je coupe l'alimentation. J'attends quelques secondes. Je remets en marche l'interrupteur à l'arrière. Vous voyez ici que le témoin de veille est repassé au rouge. Cette fois, je vais démarrer avec la télécommande. Ça me permet de vérifier que l'appareil reçoit toujours correctement la télécommande. Et je vais retourner dans le menu pour vous montrer que l'appareil est bien passé en Version 1.64GD. Donc, j'appuie sur la touche Menu. Je descends tout en bas, en dessous au Reset. Et on a Version 1.64GD. Donc, je vais maintenant faire des essais de réseau, de fonctionnement du lecteur CD, contrôler les sorties audio. Mais a priori, il n'y a aucun défaut. Et la mise à jour est vraiment liée au modèle de clé USB. Sachez que j'ai eu ici un mal fou à trouver une clé USB parfaitement acceptée par cet appareil. Celle-ci qui est ma clé habituelle pour toutes les mises à jour, que ce soit Onkyo, Yamaha, Rotel, Mishi. Celle-ci ne me pose aucun problème. Par contre, l'une des seules avec qui j'ai trouvé un fonctionnement correct avec le matériel audiolab est celle-ci. Donc, une clé labellisée Essential B. Mais vous le voyez, il s'agit en fait d'une clé verbatim. C'est sérigraphié ici. Oh là, j'ai raté le cadrage là. Il s'agit d'une clé de petite capacité là aussi, une 8 gigas seulement. Mais avec celle-ci, j'ai une parfaite reconnaissance des fichiers par le Omnia. Et donc, la possibilité d'effectuer la mise à jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !